Veille de fête de Pâques, les derniers moments pour finir ce grand nettoyage de printemps. Et si on en profitait pour aider notre cerveau à se nettoyer ? On sait maintenant que la pause sommeil est essentielle pour notre cerveau et notre santé mentale, ainsi que pour notre foie qui se régénère entre 1h et 4h du matin. Notre nuit de sommeil commence à se préparer en fin de journée. Pas de café, ni de coca après 16h, pas de sport après 21h, un dîner le plus tôt possible et bien sûr le plus digeste possible. Avaler 400 g de viande rouge, des frites d'oeuvre, un dessert gras et sucré sont à bannir si l'on souhaite avoir une nuit réparatrice. Et bien sûr, la lumière bleue des écrans d'ordinateur, iPad, téléphone est à proscrire avant le coucher. Pour s'endormir plus facilement, on pourra, avant d'aller au lit, établir une liste des sujets à s'occuper le lendemain, écrire les ruminations, les préoccupations, afin qu'elles ne troublent pas le sommeil. Ces listes permettent de libérer votre cerveau de ces pensées perturbantes et ainsi laisser plus de place à un endormissement paisible. On pourra ensuite, une fois allongé, laisser vagabonder son esprit dans la visualisation d'un lieu qu'on aime tout particulièrement, ou bien imaginer une promenade, une randonnée que l'on affectionne. Surtout, bannir cette injonction. Il faut absolument que je dorme. Seulement se dire, je vais me reposer et le sommeil viendra quand il viendra. Je vous souhaite de très belles nuits apaisantes et serelles.